La MLGA pour nous est un partenaire fondamental puisqu'il s'agit de former les futurs talents de demain par rapport aux problématiques que les industriels rencontrent aujourd'hui. Pour moi, résumé en trois mots, je pourrais dire que c'est technologie, la sangue fresque et le futur. C'est la façon dont les étudiants ont de face aux problèmes que va avoir l'industrie aéropatiale dans les prochaines années. En deux mots, c'est une initiative extraordinaire au niveau national qui regroupe toutes les universités de l'industrie mécanique pour former nos élites à tout ce qu'on appelle l'industrie du futur. La MLGA, c'est un centre de formation qui va pouvoir préparer les étudiants à nos métiers de l'industrie et éventuellement nous proposer des profils pour le futur dans nos entreprises. La MLGA, pour moi, c'est un écosystème favorable pour les étudiants, pour qu'ils rencontrent les industriels, leurs problématiques et pour qu'ils puissent découvrir et s'approprier les nouvelles technologies. La MLGA pour Capgemini, c'est un avantage puisqu'il y a un démonstrateur 4.0 avec une usine école qui va permettre d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. La MLGA, déjà, c'est un support pour SOMAB. C'est un centre qui va former les futurs décideurs qui vont intervenir sur le choix des investissements en machine-outils. Donc la MLGA, pour nous, c'est une présence indispensable si on veut préparer l'avenir. La MLGA, pour nous, c'est avant tout une équipe pédagogique motivée, pleinement consciente des enjeux et des attentes des industriels d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi Blazer a souhaité participer et accompagner le partenariat avec eux. Alors la MLGA, en deux, trois mots, c'est un fabuleux outil. C'est déjà le regroupement du pôle génie mécanique Grand Toulouse. Et derrière, ça va être l'usine école, un accès à l'industrie du futur, une démonstration magnifique de ce qu'on va pouvoir faire pour les entreprises et pour les étudiants. La MLGA est vraiment une digitalisation accessible à tous. Sous-titrage FR ?